Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 2 et l'essentiel, c'est d'apprivoiser. Bonne séance! Je vous invite à prendre une posture assise, confortable pour commencer encore aujourd'hui. Je vais peut-être le dire chaque fois, mais si vous avez une couverture, prenez-la si c'est plus confortable pour vous, pour vous asseoir. Ou un coussin, ou un bloc. Croisez les jambes si c'est disponible. Laissez les mains retomber sur les cuisses ou sur les genoux. Beau dos droit. Laissez les yeux se refermer. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. On garde les classiques. Votre dos est bien droit. La tête au-dessus du cœur, cœur au-dessus du bassin, les épaules au-dessus des hanches. Premier moment pour arriver ici, aujourd'hui. Et puis, pour mettre tout ce qui ne vous sert pas de côté. Concentrez-vous sur votre souffle. Aujourd'hui, on apprivoise certaines postures. C'est peut-être une de vos premières expériences en yoga. Peut-être pas. En tous les cas, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dire de vous faire confiance. De vous laisser du temps. Il y aura des trucs au courant des 31, 30 prochains jours qui ne seront peut-être pas clairs. ou qui ne résonneront pas avec vous. Ou que vous allez faire « Voyons, qu'est-ce que je fais ici, moi là? » Puis, c'est correct. Je vous rappelle que vous vivez une expérience. Fait qu'essayez de voir ça comme une façon d'explorer, de grandir. Pourquoi pas. On va prendre encore deux respirations ici. Tranquillement, vous pourrez entreouvrir les yeux. Gardez les mains sur vos genoux. Sur une prochaine inspiration, on va venir porter toute la poitrine vers l'avant. Vraiment, ouvrir le cœur et soulever le regard. On exagère le mouvement. Vous êtes tout seul chez vous. Profitez-en. J'imagine. ou bref, avec des gens que vous connaissez. À l'expiration, on vient pousser le corps vers l'arrière, arrondir, rentrer le menton vers la poitrine. On peut regarder vers le sol. Good. On continue encore comme ça sur l'inspiration, la poitrine vers l'avant. On va porter loin, on exagère. À l'expiration, mouvement contraire, on contracte. on fait encore deux fois de chaque côté. Inspirez vers l'avant. Ouvrez. On se réveille. Si vous faites ça le matin, ça devrait faire du bien. Et on arrondit. You. Dernière fois, même chose. Et on arrondit. Super. Retour au neutre. Sur une inspiration, soulevez les deux bras vers le haut. Les mains ont déçu des épaules. Et sur votre prochaine expiration, torsion vers la droite. Donc, la main gauche s'en vient à l'extérieur du genou droit. Main droite, derrière. et regardez sur votre droite. Un beau corps droit. Toujours dans les torsions. Super. Sur l'inspiration, on soulève, on revient au centre. Les deux bras vers l'eau. À l'expiration, torsion sur la gauche. Hallelujah. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Main gauche derrière vous. Et regardez de l'autre côté. Si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, genre quelque chose qui traîne, un peu de poussière, mettez ça de côté. Laissez-vous aller. Soyez ici maintenant. Et revenez au neutre. Yes! Transition quadrupède tranquillement. Venez décroiser les jambes, envoyer les pieds d'un côté et venez vous centrer sur le tapis. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Exactement comme hier si vous y étiez. Pressez dans le sol, aspirez légèrement votre nombril vert à l'intérieur juste pour s'assurer d'avoir une belle présence, un beau dos droit. On va maintenir ici une quinzaine de secondes. Juste commencer à éveiller le haut du corps. La tête qui prolonge la colonne vertébrale. Je vous répète ma chanson. Super! En gardant votre bel alignement, donc les épaules directement au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, vous voyez, si vous pouvez allonger la jambe droite vers l'arrière, les orteils vers le sol et essayez de distribuer votre poids également sur vos mains. Activez vraiment votre quad fessier. On presse comme dans un mur imaginaire à l'arrière et on maintient encore une dizaine de secondes. Good job! Inspirez ici sur votre prochaine expiration, pliez le genou. on vient arrondir ici, le genou s'en vient comme proche de notre nez comme si on voulait les coller ensemble et on va venir porter le pied à l'avant entre les mains. Vous pouvez ajuster un petit peu, donc peut-être reculer votre genou gauche et remonter le haut du corps, déposer les mains sur la cuisse. Regarde vers l'avant, vous pouvez presser les hanches vers le sol et vers l'avant. On est dans une fente basse. Bienvenue! Mes pieds qui sont largeurs des hanches, on est sur deux skis, c'est ma métaphore préférée, donc on évite d'être sur une belle ligne droite, on est sur nos deux skis pour avoir une meilleure fondation. On ajuste les leggings et détendez les épaules. Ça va bien. Si votre genou gauche est sensible, vous pouvez venir doubler votre tapis ou venir mettre la couverture en dessous. Faire quelques respirations. Réveille les jambes. Super! Inspirez ici. Sur la prochaine expiration, on peut venir frôler le sol avec les doigts et allonger la jambe droite. Les orteils s'en viennent vers le ciel. Donc on est en demi-split. Légère flexion dans le genou droit. Ma hanche gauche qui est au-dessus de mon genou gauche, donc on ne va pas s'asseoir sur le pied à l'arrière. Beau dos droit et au maintien. Ça devrait être tiré à l'arrière de la jambe droite. Est-ce qu'il est au jambier? Super! Super! Encore pour trois. Deux. Et un. Tranquillement, on va venir marcher les mains vers l'avant. Retrouvez notre fente basse. Cette fois-ci, avec les bouts des doigts sur le sol, ancrez les orteils de votre pied gauche à l'arrière et on va décoller le genou du sol et on maintient ici. On peut même venir soulever un petit peu le haut du corps, décoller le bout des doigts pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ramenez le bout des doigts au sol, redescendez le genou et envoyez votre pied droit à l'arrière. Là, je vous propose une première planche pour ce 31 jours. Ancrez les orteils à l'arrière, décollez les genoux du sol et retrouvez une belle planche droite. Planche complète ou planche sur les genoux, c'est deux options qui s'offrent à vous. On maintient ici quelques secondes seulement. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Ramenez les deux genoux sur le sol et retrouvez quadrupède. Rebonjour. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches cette fois-ci. Allongez la jambe gauche complètement vers l'arrière. Gardez un poids égal sur tout ce qui touche au sol. Pressez dans votre mur imaginaire. Beau corps droit. Et on maintient quelques secondes. Donc aujourd'hui, on va physiquement apprivoiser quelques petites choses. Des flexions. Du travail de hanches. Quelques torsions. Laissez-vous aller dans tout ça. Inspirez ici sur l'expiration. Genoux vers le centre. Quand on vient porter le pied à l'avant. On est dans notre fente basse de l'autre côté. Soulevez le haut du corps. On peut venir croiser les doigts. Viens déposer les mains sur la cuisse gauche. Regarde vers l'avant. Et respirez ici. Good job. 3, 2, et 1. Inspirez bout des doigts au sol et à l'expiration. La jambe gauche s'allonge. Les fesses s'envoient un petit peu vers l'arrière. Pied flex pour notre demi-split. Donc ici, ça se peut que le sol soit un peu loin de vous. C'est des choses qui arrivent. Si vous avez des blocs ou des gros coussins, vous pouvez toujours soulever le sol. Façon de parler, évidemment. Soulevez la terre pour venir déposer les mains sur ces accessoires. Hanche gauche, hanche droite, pardon, au-dessus du genou droit. Encore quelques petites secondes. Et tranquillement, on va venir marcher vers l'avant. Ancre les orteils du pied droit. Décollez le genou du sol. On peut décoller le bout des doigts quelques secondes. Regarde vers le sol. Les jambes sont fortes pour 5, 4, 3, 2, et un bout des doigts au sol directement vers une planche. Pied gauche vers l'arrière. Mains directement sous les épaules. Talons au-dessus des orteils. Planche ou planche sur les genoux, je le rappelle. Cette fois-ci pour 10 secondes. Commencez à activer notre centre, notre corps. Ça va bien. 3, 2, 1. Amenez les genoux au sol, largeur du tapis, gros orteils ensemble. Les fesses vers l'arrière. Balasana, posture de l'enfant. Prends un petit moment. Je vous rappelle que si votre front ne se rend pas au sol, venez déposer les mains sous le front. Et tranquillement, si vos mains sont près du visage, allongez les bras. Et là, d'ici, on va remonter un petit peu le haut du corps. Ramenez les genoux sous les hanches. J'invite à ramener les fesses vers l'arrière, à ancrer les orteils, à allonger les bras complètement vers l'avant. Et là, selon votre maximum de distance à laquelle vous pouvez amener les bras et les mains, ça va être votre distance optimale entre vos mains et vos pieds pour votre prochain chien tête en bas ou presque. Donc, d'ici, ancrez les orteils et à l'arrière. Les bras sont allongés complètement. On décolle les genoux du sol, on pousse les hanches vers l'eau et on atterrit dans notre chien tête baissée avec une bonne distance entre vos mains et vos pieds. Ça se peut qu'il y ait un petit ajustement à faire, mais ça vous donne une petite idée. Donc là, thématique apprivoisée, on apprivoise notre chien. donc pliez un genou à la fois ou les deux. Soyez fluides, explorez. Légère rotation interne dans les cuisses, rotation externe des épaules. Excellent. Et là, regarde entre les mains, on va venir marcher pas à pas vers l'avant, croisez un pied devant l'autre, prenez votre temps. Youp, youp, youp. jusqu'à une belle flexion avant, les pieds sont largeurs des hanches, le corps qui relâche vers l'avant. Laissez-vous aller, les genoux sont fléchis. Vous pouvez venir vous bercer à droite et à gauche. Excellent. Super. Si vous ne touchez pas vos orteils, ce n'est pas grave. Super. Revenez au centre et là, tranquillement, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. Remontez tout le corps vers le haut, vers une posture de la montagne. Tadasana. Ouvrez les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Détendez les épaules. Pieds-largeur des hanches. Légère, 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 légère flexion dans les genoux. On ne veut pas barrer l'articulation. bassin au neutre. On imagine qu'on a un petit bocal d'eau qu'on veut s'assurer qu'il est bien au niveau. Ça se peut qu'on doive juste descendre un petit peu le coxus vers le sol. « Good ». « Super ». « Super ». Prenons un moment ici juste sentir peut-être l'énergie qui a circulé. Montrez la transition du sol à une posture debout. Et entre-ouvrez les yeux. Prochaine inspiration, les deux bras se soulèvent dans les airs. On tient un grand, un grand, un gros et un grand. Ça a sorti drôle. Un gros ballon de plage. Et sur votre prochaine expiration, inclinez complètement le corps sur la droite. Sentez tout l'étirement sur le côté gauche du corps. Inspirez, revenez au neutre. Expirez, inclinez complètement sur la gauche en tenant votre gros ballon. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, on vient s'asseoir dans une chaise. Donc envoyez les fesses vers l'arrière. Les bras peuvent venir directement au niveau du regard pour contrebalancer. Et on maintient ici. Essayez de détendre les épaules. Le poids qui est majoritairement dans les talons. On va s'assurer de pouvoir voir nos orteils. Si on regarde vers le sol. Et on va maintenir encore quelques secondes. Faites-vous confiance. Ça va peut-être chauffer un petit peu. Apprivoiser l'intensité. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Plongez vers l'avant sur votre expiration à allonger les jambes. Yes! Sur une inspiration, les mains vont glisser jusqu'aux cuisses. Le corps s'allonge. Les coudes sont près du corps. Dos bien droit. Expirez, redescendez vers les jambes. Sur une inspiration, poussez dans le sol. Soulevez tout le haut du corps. Allez chercher loin. Mains ensemble. Et à l'expiration, on plonge de nouveau vers l'avant, vers une flexion avant. Yes! Sur l'inspiration, les mains glissent jusqu'aux cuisses, comme tantôt. Le corps est parallèle au sol, coude près du corps. Expirez, redescendez vers les jambes. Sur l'inspiration, poussez dans le sol. Allez chercher loin, grande, c'est vous. Et à l'expiration, dernière fois, plongez vers le sol. Ouh! T'amnasse à nord. Sur l'inspiration, vers la demi-flexion. Les mains jusqu'aux cuisses. Corps bien droit. Expirez, retour vers les jambes. Et sur une inspiration, poussez dans le sol, grandissez-vous, allez chercher loin. Expirez, mains au cœur. Fermez les yeux. Hum! Si vos yeux sont fermés, vous pouvez les ouvrir. Relâchez les mains de chaque côté. Et là, on va venir glisser notre pied gauche loin derrière et le tourner sur le côté. On s'en vient dans un guerrier 2, mesdames et messieurs. Mon pied droit qui va pointer vers l'avant du tapis. Pied gauche complètement tourné à 90 degrés sur le côté. Mon talon droit arrive à peu près au centre de mon pied gauche. Mon corps est droit, épaules au-dessus des hanches et les deux bras de chaque côté. Regarde au-delà de la main droite. Et tendez les épaules. Dans rotation externe de la hanche ici. Donc, mon genou en ligne avec mon deuxième orteil à peu près. On presse dans nos deux pieds. Une expérience complète. Les jambes sont fortes. Et on se dépose. Respirez dans votre guerrier 2. Apprivoisez votre guerrier intérieur. Alors, c'est une chose. Good. Encore quelques respirations. Les jambes sont fortes. Ça se peut que ça shake, que ça chauffe. C'est cool. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les mains. Allongez votre jambe droite. Fermez votre pied droit. Donc, cette fois-ci, les deux pieds qui pointent dans la même direction. Amenez les mains au coeur. Inspirez. Allongez la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, commencez à incliner le corps vers l'avant. Jusqu'à ce que peut-être vous puissiez déposer le bout des doigts au sol ou sur des objets. et qu'on puisse vraiment relâcher. Ici, encore une fois, les genoux ne sont pas bloqués. On peut garder une petite, petite, petite flexion. Regardez derrière vous. On va me fermer les yeux. Si vous voulez aller porter les mains plus loin vers l'arrière, allez-y. On relâche. Encore une dernière respiration profonde. Et tranquillement, on va remonter le haut du corps. Activez votre centre. Amenez les mains au coeur. On remonte complètement. Et on va aller faire notre guerrier 2 de l'autre côté. Donc, on va ouvrir notre pied gauche. Gardez le pied droit qui pointe sur le côté long de votre tapis. Talon gauche. Arrive au centre de mon pied droit. Pliez la jambe gauche et allongez la jambe droite. Les deux bras de chaque côté. Regarde au-delà de la main gauche. Détendez les épaules. Pressez vraiment dans votre pied à l'arrière et dans votre pied à l'avant. On essaie de disperser le poids également. Super. Si les bras sont fatigués, gardez les mains aux hanches. C'est cool. Pas de stress. Encore quelques secondes. Et tranquillement, on va relâcher les mains puis fermer les orteils de notre pied gauche. C'est-à-dire... Et le talon-orteil, talon-orteil, ça veut dire qu'on rapproche les pieds ensemble tranquillement en rapprochant nos talons et orteils un à la fois. Venez coller les pieds ensemble. Joindre les mains au cœur un petit instant. C'est les yeux refermés. Quelques respirations. On va voir comment ça va. Aujourd'hui, on a apprivoiser les deux côtés de notre tapis. Maintenant, vous êtes en terrain connu. vous pouvez avoir confiance pour la suite des choses. Et pour les prochains jours à venir, sur une prochaine inspiration, soulevez les deux bras dans les airs, allez chercher loin. Mets ensemble et à l'expiration, mains au cœur. Je vous remercie pour cette deuxième journée. Au plaisir de vous revoir demain. Namasté.